Musique Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien, beaucoup d'entre vous m'avez connu grâce à mes vidéos sur FNAF et il faut dire que j'en faisais énormément lors de mes débuts sur YouTube. Je n'ai jamais lâché et je ne compte pas le faire de si tôt. Cependant, les choses ont évolué au fil des années, évidemment. Et en vrai, je m'en sors plutôt bien malgré mes nombreuses passions. Néanmoins, pas mal d'entre vous devez vous demander pourquoi il y a quand même de moins en moins de vidéos sur FNAF depuis un moment déjà. En une année, en tout cas. Normalement, si j'ai bien compté, il y en a moins que ce que je faisais auparavant. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les choses ont évolué, beaucoup évolué. Je parle de nombreuses choses sur cette chaîne, ainsi que ma chaîne secondaire, faut pas oublier. Tout dépend de mes envies aussi. Jamais je ne me forcerai de faire une vidéo. Ça, clairement, les amis, je peux vous l'assurer. Si j'ai pas envie de faire un truc maintenant, je le fais pas. C'est aussi simple que ça. Récemment, j'ai sorti plusieurs vidéos sur One Piece parce que, déjà, j'en avais envie. Et puis, il y avait pas mal de choses à raconter sur tel ou tel sujet. Donc, je me suis dit, autant que je le fasse, le plus rapidement possible. Mais ne croyez pas que je n'aime plus FNAF. Ça n'a rien à voir. FNAF a un lore compliqué et très complexe. Il faut charbonner à fond dessus. À côté, One Piece, c'est beaucoup plus simple, croyez-moi. En tant que fan des deux œuvres, je peux vous l'affirmer. Du coup, cette vidéo, c'est pour vous dire que oui, je vous ai entendu. Et j'ai voulu partager avec vous mes futures vidéos théories sur FNAF pour les mois, voire les années à venir. Parce que vu toutes les choses dont j'ai envie de parler sur cette chaîne, c'est pas sûr que tout ce que je vais vous évoquer dans cette vidéo apparaîtra cette année. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, il y aura toujours du FNAF, pas d'inquiétude. Ça, ça ne changera pas. J'aime trop cet univers pour le laisser de côté, voyons donc. L'univers de Five Nights at Freddy's est très complexe et vraiment casse-tête, faut le dire. Et encore plus avec les nombreux livres qui rentrent dans l'équation. Frights Games, Stitch Line Games ou encore Therese Games sont des termes qui n'évoqueront rien à certains d'entre vous, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai prévu de faire une vidéo pour vous expliquer tout ceci dans les détails. Et ça risque d'être assez long pour le coup. Je ferai des vidéos sur des sujets que j'ai déjà traités il y a quelques années. Notamment le mini-jeu Midnight Motorist. Honnêtement les gars, j'y tiens pour pas mal de raisons. Le petit jeu de course là dont la démo est sortie récemment, Five Laps at Freddy's, nous dirige plutôt vers ci, au lieu de ça. Enfin bon, vous verrez, c'est très probablement la première chose que je sortirai. Je pense que c'était même sûr. Ensuite, je reparlerai de l'enfant qui pleure, notamment son vrai prénom. Il y a une piste plus convaincante et plus simple que Evan. Vous avez peut-être vu aussi, si vous vous trimballez sur Reddit, sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être déjà tombé là-dessus, qui sait. Mais bon voilà, j'en ferai une vidéo. Et je ferai également une nouvelle théorie sur le gardien de FNAF 3, tout en me basant sur What We Found, une des histoires des Fazbear Frights. Ça c'est très important parce que le gardien de FNAF 3, il n'y a que des théories des headcanons, pas réellement de preuves qui pointent plutôt vers Mike ou Henry ou Hudson des bouquins. Enfin bon, on verra tout ça en temps voulu. Par contre, je ne reviendrai plus sur la morsure de 87, c'est vu et revu. J'ai déjà fait 3 vidéos là-dessus, donc on n'en reviendra pas. Je vais également revenir sur Into the Pit pour parler du père d'Oswald, en lien avec la théorie du masque de Freddy, évidemment. Sans oublier les mini-jeux où l'on retrouve Eleanor ou Fletch, par exemple, personnages connus des Fazbear Frights. Et sans oublier aussi le fait qu'Oswald dessine les animatroniques au début du jeu, alors qu'il ne connaissait pas Freddy's. Ça aussi, c'est intriguant et il y a une théorie assez intéressante là-dessus, alors peut-être que c'est celle-là que je vous parlerai éventuellement. Je tiens également à vous reparler à nouveau du Phone Guy, encore plus grâce au livre interactif sorti il y a quelques mois de cela, The Week Before. On connaît son nom, il s'appelle Raph, et j'ai envie de faire une vidéo qui lui sera consacrée. Rien n'est réellement sûr, mais c'est dans mes projets. Vu que j'ai parlé des bullies de FNAF 4 dans une vidéo consacrée à chacun d'entre eux, je l'ai fait avec le bully Bonnie et celui de Freddy, même si je reviendrai là-dessus avec le père d'Oswald, eh bien, il ne me reste plus que le bully au masque de Chika. Et croyez-moi, je planche toujours là-dessus, j'essaye de trouver une piste. Vraiment, j'ai la sensation que ces personnages vont devenir plus importants dans le futur, et la preuve, le masque de Freddy qu'on retrouve dans Ito de Pete, ou encore les preuves liant le bully au masque de Bonnie au père de Cassie, enfin bon voilà, j'ai déjà traité tout ça. Mais bon, croyez-moi, je planche toujours sur le bully au masque de Chika, et c'est pas tellement simple. Aussi, je reviendrai sur FNAF World, car, que vous le vouliez ou non, ce jeu est canon à la licence. Oui, je vous expliquerai pourquoi, et il y a beaucoup, beaucoup de fans qui ont du mal à admettre que ce jeu est canon, alors que pourtant, il l'est. Je sais pas pourquoi, mais les français ont plus de mal à l'accepter que les anglophones. C'est un truc que j'ai remarqué en me baladant sur les différents fandoms. Allez savoir pourquoi d'ailleurs. Je tiens absolument à faire une vidéo sur Sammy, le frère de Charlie, dans les livres, notamment s'il peut être canon ou non au jeu. Ouais, ça fait un moment que j'ai envie de parler de Sammy, et à chaque fois, je repousse parce que j'ai d'autres idées, mais ça viendra, ne vous en faites pas. Et c'est sans oublier, Andrew, ce satané Andrew, canon ou pas, je dois absolument en parler, c'est une obligation. D'ailleurs, il y a même une théorie assez chelou sur lui. Chelou, mais pas tant que ça au final, enfin, c'est assez complexe, et quand je vous en parlerai, vous serez peut-être en mode, euh, Mario, c'est un fumé. Non, c'est une théorie qui existe. Et vous savez, sur cette chaîne, je parle surtout de théories qui existent déjà, en essayant de développer tout ça à ma manière. Enfin, bon, voilà, vous me connaissez, c'est ce que je fais depuis des années. De toute façon, je ne peux pas passer à côté d'Andrew, c'est un personnage beaucoup trop complexe pour que je passe à côté. Et ouais, même si je suis loin de maîtriser à fond les bouquins, je vais essayer de faire mon possible pour vous proposer du contenu concernant les bouquins. Et je ne parle pas uniquement que des romans, mais je parle aussi des Fazbear Frights et des Tales from the Pizzaplex. Ouais, je vais essayer d'évoquer tout ça. D'ailleurs, en parlant de bouquins, oui, je vais parler de certains personnages clés des livres. Pas tous, mais les plus importants. Par exemple, je pourrais parler de Pete Bonny dans une tour de Pete, qu'on a pu voir aussi dans le jeu. Parler de Fetch, Eleanor, ou encore les twists dans les romans avec Charlie. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ses animatroniques. Et j'ai toujours repoussé ça, allez savoir pourquoi. Enfin, voilà, toujours est-il que j'ai quand même pas mal d'idées. Et évidemment, je ferai des vidéos sur le film FNAF 2, qui sort logiquement l'année prochaine, si je dis pas de bêtises, car le tournage va commencer le mois prochain, me semble-t-il, je crois. Mais en tout cas, je ferai des vidéos dès qu'on en saura plus, que ce soit niveau info ou niveau en annonce, peu importe au final. Et puis, sachez qu'un film FNAF 3 est officiellement en développement. Oui, vous allez me dire déjà, mais moi personnellement, je ne suis pas surprise, puisqu'en fait, il a toujours été question de 3 films. Alors oui, j'ai lu aussi qu'il pouvait aller plus loin en termes de films FNAF, mais techniquement, il a toujours été question de 3, et ça ne me surprend pas qu'un troisième ait déjà été confirmé. Aussi, je reviendrai peut-être sur Dead by Daylight, éventuellement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que FNAF fera son entrée dans Dead by Daylight en 2025. C'est ce qu'on attendait depuis des années, et il y a déjà des rumeurs concernant le tueur et le survivant. Évidemment, on sait tous qui sera le tueur, ce sera Springtrap. Logique qu'il n'y eut que Springtrap pour ça, mais en tout cas, pour le survivant, apparemment, ce sera Michael. Oui, Michael Afton. Canoniquement parlant, on a vite fait le design de Michael dans les mini-games, et du coup, rien de canonique physiquement, enfin, je ne sais pas, il ne faut pas se fier à n'importe quelle rumeur, mais c'est juste ce que j'ai lu. Enfin, bon, évidemment, je ne vais pas tout vous dévoiler dans cette vidéo, hein. Surtout que d'autres idées peuvent surgir à tout instant. Et puis, voilà, il ne faut pas oublier aussi Secret of the Mimic, qui sort l'année prochaine, et on risque d'apprendre peut-être des choses dans les mois à venir. On ne sait pas, mais en tout cas, je reviendrai là-dessus, c'est clair et net. Et, en plus de ça, les amis, n'hésitez pas à me donner des idées de théorie sur FNAF, si vous souhaitez, hein. Comme je vous l'ai dit, je n'abandonne pas FNAF, j'aime trop cette franchise pour ça. Et si vous voulez me donner des idées, que je fasse telle ou telle vidéo, écoutez, let's go, on va essayer, hein. En plus de tout, ce que je dois faire, hein. Avec toutes les idées dont je viens de vous parler, j'espère que vous êtes à d'entendre et rassurés, parce que je n'ai pas abandonné la franchise, et je ne compte pas le faire, encore une fois. Ah, les gars, je peux vous dire que ça va en faire du boulot dans les mois à venir. Même les années à venir. Je n'ai pas terminé, ça, c'est clair. En tout cas, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, oui, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à éventuellement me donner des idées de théorie, si vous le souhaitez. Ouais, donnez-moi encore plus de boulot que j'en ai déjà, ça serait pas mal. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens se lient évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, évidemment. Bye bye !